– Fanfare militaire et garde d'honneur pour Barack Obama à l'aéroport de Dar es Salaam. C'est dans la capitale économique de Tanzanie que s'est achevée la première grande tournée africaine du président américain. Comme au Sénégal et en Afrique du Sud, il s'est attaché à afficher son optimisme pour le continent africain. Prochaine grande success story mondiale selon lui. Image rare, quelques heures plus tôt à l'ambassade américaine. Barack Obama et son prédécesseur républicain à la Maison-Blanche, George W. Bush, sont recueillis ensemble devant ce mémorial. Ils ont rendu hommage aux 11 morts de l'attentat de 1998 contre l'ancienne représentation diplomatique américaine. Attentat revendiqué par Al-Qaïda. L'organisation terroriste avait quasi simultanément mené une seconde attaque contre les intérêts américains au Kenya, faisant 213 morts. Au-delà de l'hommage, cette apparition publique d'Obama et Bush côte à côte souligne aussi l'unité affichée de la nation face aux terroristes islamistes.